Salut à tous, c'est Iker et on est parti dans un petit match de ligue, je jouerai Poséidon Mid, je jouerai avec un Naokong Jungle rang 10, une Nice rang 8, un Guanyu rang 6 et une Aphrodite rang 10, pas mal de rang 10 quand même dans cette game puisqu'en face on a un rang 9, rang 4, d'accord, Médiza, Janus, ok, alors j'ai pas pu prendre mon Janus, c'est le perso habituel, j'étais le first pick mais de l'équipe rouge et l'équipe adverse à first pick Janus, donc il m'a bien counter pick sans me connaître puisque je vais devoir prendre un petit Poséidon, Poséidon qui est un perso qui fait d'énormes dégâts mais la seule chose que je lui reprocherai c'est de ne pas pouvoir vraiment hard carry si les adversaires ne se pack pas les uns sur les autres, donc vous allez burst une voire deux personnes et après vous allez vous essouffler alors que Janus, bon, vous avez pas de dégâts multi-cibles vraiment très puissants mais vous pouvez aller chercher des kills assez facilement, vous êtes pas ulti-dépendant comme Poséidon qui est quand même un perso qui est très fort quand il a son ultimate et un peu moins quand il ne l'a pas. Donc on jouera face à un Thanatos Jungle, donc il faudra faire attention à l'ulti Thanatos qui peut être utilisé comme engage, il vous retourne dessus, il place le 1, le 3 et derrière vous prenez le 2 de Janus, vous êtes mort, vous êtes mort. Il y aura également l'Ares avec son ultimate et qu'il faudra se méfier, bref ils ont une composition intéressante nous aussi car on a une composition avec de l'early game, avec finalement Poséidon en early game et Nice et on a du late game avec Aokong, Aphrodite qui sont des persos, bon Aokong c'est fort tout le temps mais c'est vrai que ça permet d'avoir un bon late game, Aphrodite pourra protéger Nice en late. Alors du côté de l'équipe adverse, ils ont aussi un early avec Thanatos et Ares mais après ils ont du late avec Chenji, Janus, Medusa, donc c'est un match assez intéressant avec des persos qu'on ne voit pas toujours dans mes games en tout cas, Aphrodite, on la voit de plus en plus Aokong qui n'avait pas été ban et qui a été pris et qui sera joué par un Master Idis et il disait dans le lobby que c'était un gros joueur d'Aokong, donc on va voir, on va voir. Alors moi j'ai fait mon starter classique, un linceuil artefact et je vais jouer mon Poséidon, Poséidon on va dire classique c'est à dire je vais maxer mon 3, ensuite mon 1, l'ulti à chaque fois que je peux mettre un round dedans et je terminerai par le 2, le trident. Donc on regarde vite fait s'ils n'ont pas envie d'invade car ils ont des capacités d'invade plus fortes que nous ils ont un Ares, Ares, Janus plus Medusa, ça peut invade. Après nous on a un Gwanyu, Gwanyu support, ça faisait longtemps que je n'en avais pas vu mais pourquoi pas, il a rééquilibré de cette façon là la game parce que sinon on aurait eu beaucoup trop, beaucoup trop de dégâts magiques s'il avait pris un gardien classique. On y tank, a priori, il ne relâche pas l'aggro. Hop, tac, on prend le damage et on retourne directement au mid, posé notre World Pool, notre 3ème sort le plus rapidement possible pour mettre la pression à Janus. Normalement en Durly nous devons mettre la pression à Janus car c'est un perso qui, vous le savez bien puisque je le joue beaucoup, normalement on n'a pas un dépeche fou 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 au tout début de la partie contrairement à posé. On va décaler directement pour les mid-arpy de gauche, Aokong semble venir tout de suite, on va prendre de l'avance. Il y avait déjà le jungler adverse mais il a dû lâcher. Il a dû lâcher, on a récupéré les mids de droite, c'est bien, c'est très bien même. Les mids de gauche pardon, on a récupéré. On va faire cette lane là. Il faut la faire rapidement parce que là, et on va se mettre devant, on va se mettre devant. On va se mettre devant. Ah, j'aurais peut-être pas dû lancer mon World Pool maintenant. Voilà, regardez. Ils ont été faire les mids de droite et il faut savoir que ce n'est pas si rentable que ça. Pour Janus c'est rentable mais pour Thanatos ça ne l'est pas car il n'a pas pris l'XP de la lane. Et c'est pour ça que normalement il faut prendre l'XP de la lane d'abord ou être sûr de ne pas rater au moins les sbires mêlées car les sbires mêlées donnent, on va dire, pratiquement deux tiers de l'XP de la lane. Donc les sbires mêlées sont très très importants. On va faire les back-arpies rapidement. Ah, j'ai raté mon auto. On remet la vague. On retourne au mid rapidement. Et on continue comme ça. Normalement on devrait passer niveau 5 rapidement. Janus peut-être plus rapidement. Pourquoi ? Parce que... Ah non, Thanatos était au mid. Mais là regardez, Thanatos ne fait pas l'XP de la lane. Il va sur la duo. Donc il faut le dire. Attention à droite, je le dis. Parce que là ça va ganquer. Tana, go duo. Thanatos va faire quelque chose sur la duo lane. Il faut qu'il fasse attention. Il y est justement. On met le world pool. Donc là normalement, Thanatos prend un petit peu de retard. Comme vous le voyez, il est niveau 3. A ce qu'il ne fait pas le partage d'XP nécessaire entre le jungler et le... Voilà, il est obligé de revenir au mid. Et regardez, il arrive juste pour un sbire. Donc ça le met vraiment en difficulté. Je suis niveau 5, moi. Je dois avoir un tout petit peu moins que Janus finalement. Parce que Janus lui a fait quasiment tout tout seul. Donc ça va décaler sur la droite. On se décale. Attention à Hong Kong quand même. Thanatos est un peu en galère là. On pourrait essayer de le burst. Ah, il y a le portail. Je vais essayer de mettre les dégâts. Ah, Hong Kong qui va venir pour prendre le kill. Ah non, je le prends. Je le récupère. Donc là, le Janus qui s'est un petit peu comme hit. Forcément, moi je fais mon combo. Et il est passé, ça suffit. Bon, j'ai pris le gros dégâts. Mais là, Thanatos est loin de son niveau 5. Bon, je pense qu'il y a moyen que je fasse la prochaine lane. Je n'ai pas envie de lâcher la prochaine lane. Il faut que je la fasse. Parce que là sinon... Enfin, si vous partez et qu'il y a plus de sbires de votre côté, ça signifie que la lane, vous allez finalement la perdre. Là, en un combo, je push la lane. Je récupère la plupart des golds. On se casse. Voilà. Et on va acheter le stuff. Ah, un kill pris par l'adversaire. Ah, deux kills pris par l'adversaire. Arès qui fait du gros taf là. On prend de ward. Et on a acheté nos bottes dommages. Pas besoin vraiment d'actifs obligatoires dès le début de la partie. Bon, si, il y a un Arès. Mais bon. Contre Janus, non. Pas besoin d'un actif. Alors que quand je joue contre Poséidon et que j'ai Janus, je prends très rapidement l'Egide. Ici, la purification sera importante. Donc, il faudra que je l'achète. J'ai un peu zappé tout ça. Mais c'est vrai que là, vu que Arès a réussi à prendre des kills... Et ça spam. Ça spam le VGS. Ça commence à me fatiguer. Ce genre de truc, moi... Ça me fatigue vite. Surtout quand les joueurs utilisent des voice packs. Pas les voice packs naturels qui sont à peu près safe. Ah, je me suis fait voler ! Les Midars... Ah, je suis un peu triste là. Un peu triste parce que je pensais les récupérer sur la vague. Et finalement, c'est Janus qui les a eus avec l'Unstable Vortex. Comme quoi... Il y a 2-2 dans la partie. Il y a quelqu'un qui a pris un kill. Je n'ai même pas vu. Ça doit être sur la solo. Janus qui décale peut-être. Il va aller sur les midars de droite. Et là, je suis un petit peu essolé. Aokong a décidé de faire sa jungle. Donc là, j'essaye de temporiser. Ah, bah... Voilà. Là, Aokong a décidé de faire son buff. Normalement, Thanatos ne doit pas l'avoir, je pense. Parce que ça serait étonnant qu'il l'ait. Thanatos au mid. Arès au mid. Il faut faire gaffe. Ah, il décide de flash ulti. J'ai eu de la chance. Il décide de flash ulti Thanatos. On lui met 2 gros dégâts. Oh non. Je ne comprends pas pourquoi... Ah ouais. Bon. Aokong qui s'est fait tuer. Malheureusement, nous, on n'a pas les dégâts. Le décal de Gwanyu s'est fait attendre. On essaye d'aller chercher les dégâts sur... Oh là là, c'est fatigant de tant que quelqu'un qui utilise autant le VGS. Moi, ça m'épuise. On back. Je la mute, hein. Je la mute, Afro. Moi, j'en peux plus. On achète la purification. Et 2-3 dans la partie. Donc, dommage. Aokong qui est mort. Il est mort une fois dans cette game. Il a une assiste. Donc, ça va. Ça va. Gwanyu qui push ma lane quand je ne suis pas là. Alors, ça, c'est pas forcément un move à faire en tant que support. Sauf quand vous êtes derrière. Et c'est vrai que là, non. Là, il est devant. Avec cette lane-là qu'il a pris mid. Il est devant. Donc, ça va. À la Nice aussi. La Nice aussi, un voice pack assez dégueulasse. À Chenji qui, en 1 contre 2, prend le kill. Attention, on dit que ça, forcément, ça décale. C'est Janus. Ça décale beaucoup plus vite que Poséidon. Et c'est le kill pris sur Afro. Le teammate de Nice. Ça va être chaud de prendre le kill sur Chenji. On peut peut-être essayer. Oh, c'est chaud. On va essayer. Ouais, je ne prendrai pas ce kill. On bids au moment où Thanatos retombe pour ne pas se faire contrôler. Mais là, on a deux grandes chances de mourir. On met le Kraken du côté de Janus. On met la vague. Et on a un autre kill pris sur la duo lane. C'est dommage. À chaque fois, on est à deux doigts de les tuer. Mais ça ne suffit pas. On prend l'Egypte. On a claqué la purification. Heureusement qu'on avait une Purifrant 2. Moi, j'achète souvent une Purifrant 2 contre Ares. Et là, je suis obligé de prendre l'Egypte. Parce que l'Egypte me permet d'éviter aussi l'ultimate d'Ares. Donc, 6-2 dans la partie. Et là, ça commence à devenir compliqué. Parce qu'ils prennent tous un petit peu de retard sur leur match-up. Et voilà. Bon, moi, ça va. Moi, Janus est du même level que moi. Mais là, forcément, il décale. Il décale plus vite que Janus. Je vous donne une information très intéressante. Janus décale plus vite que Poseidon. Bon, ça, je pense que vous l'aviez deviné. Je pense que vous l'aviez tous deviné. C'est l'une des forces de Janus. Pour moi, c'est le meilleur mid-laner. Surtout dans cette nouvelle méta où il y a des flashs partout. Parce qu'il contient de base de la mobilité sur ce dieu. Et il contient de l'immune contrôle. Donc, par exemple, si vous vouliez un mid-laner qui serait intéressant, ça serait Anur, par exemple. Vous voyez ? Anur, ça serait un peu le même genre que Janus. Dans le sens où lui aussi pourrait gérer assez facilement les flashs Athéna, les flashs Ares, etc. Car de base, il a des immune-contrôles sur son désert-tuerie. Bah, Janus, c'est pareil. Il ne faut pas sous-estimer son ultimate qui vous immune-contrôle. Donc, vous pouvez éviter une bonne partie des choses. Coucou, Janus. Donc, on est bien. On est bien. Coucou, Thanatos, aussi. Sur la solo, Haokong est en train de fight. Alors là, ça va sans doute décaler dès qu'ils auront fait la lane. Voilà, ça décale. Ils vont utiliser l'ulti. Je vais arriver trop tard et ça va mourir. Mais il meurt en... Il meurt en infériorité. Non, il meurt en égalité numérique. Et ça, malheureusement, vous ne pouvez pas y faire grand-chose. Il faut savoir se remettre en question. Mais vous ne pouvez pas vraiment vous remettre en question si les joueurs perdent leur match-up en égalité numérique. Si bien évidemment, à chaque fois, c'est de votre faute parce que votre mid-laner décale et qu'il arrive à faire la différence. Bon, c'est un peu de votre faute. Mais là, ce n'est pas vraiment le cas. Il meurt à chaque fois. Je dis à Nice d'ulti, là. En fait, je dis à Nice d'ulti, Janus. Parce que si elle l'ulti, ça me permet de placer le Whirlpool et le Kraken. Pareil, là, sur Ares. Je lui demande d'ulti. Nice, ulti, s'il te plaît. Ulti soit Janus. Ulti soit... Soit... Pourquoi alors, en fait ? Parce que le World River va retirer une partie des PV de l'adversaire. Et surtout, ça va me permettre de le lock pendant quelques secondes et de rendre mon ulti incontrable. Si l'adversaire n'a pas Beats plus Aegid, en gros, il va se prendre mon Kraken. Car je rappelle que l'Egy ne peut plus être lancé quand vous subissez un contrôle. Donc là, j'aurais bien voulu qu'elle ulti. Mais elle n'a pas voulu. Ça a failli me bait. Ça a failli me bait. J'ai pris très très cher d'Ares, croyant qu'elle allait ulti. Mais elle n'a pas ulti. Là, c'est dommage parce que Nice plus Poseidon, c'est un combo qui me permet de me feed moi et de lui donner des assists. Ah, Okon, qui continue de fight. On va des push. Ares qui est au mid. Bon, j'ai ma purification, donc on s'en manque un petit peu. J'aimerais bien que Janus se rapproche. Janus s'est approché. On met le Whirlpool. On met le Kraken. Et on n'arrivera pas à le tuer, malheureusement. Voilà, c'est dommage. Nice met l'ulti bien avant. Eh bien, c'est un kill. Mais Nice ne veut pas mettre son ultimate. Et ça, c'est dommage. C'est dommage. Parce que si elle mettait l'ulti plus souvent, on aurait sans doute réussi à prendre des kills. Ah, bien évidemment, je n'ai pas le temps de lui écrire dans le chat. Ulti Nice plus Poseidon, c'est fort. Mais c'est vrai que c'est très fort. C'est très très fort. Et balance l'ulti soit sur Janus, soit sur Arrête. Je pense que je le tue avec un combo. Parce que je suis plutôt pas mal dans ma game. Même si Chenji est vraiment, vraiment très bien dans sa game. Medusa aussi. Medusa est niveau 12. Chenji, nouvelle 13. Et on est sur du 0-1 sur Nice. 1-2. Tous mes alliés-fils, là. Donc là, je sens qu'on est parti dans le genre de game. Dans le genre de game, pourquoi il ne faut pas solo queue ? Pourquoi il vaut mieux duo queue ? Et pourquoi je duo queue la plupart du temps ? Et c'est ce que je dis à la plupart des gens qui me posent la question. Comment faire pour monter en ligne, etc. Eh bien, il ne faut pas solo. Parce que solo, vous n'avez pas assez d'impact. Dans certaines games, vous n'aurez pas assez d'impact. Même si vous commettez peu d'erreurs, vous ne mourrez pas. Vous essayez de prendre des kills. Tout seul, tout seul, on a du mal à prendre des kills. Même avec Poseidon qui a un burst. Tout à l'heure, on a World Bull Kraken. 3 personnes, ça n'a pas suffi. Oh, Chenji qui est au mid. Alors là, Hong Kong grandit. Ce n'est pas très très fort avec Hong Kong, finalement. Mais par contre, les gens de cette game connaissent bien le VGS. Moi, ce que je me dis parfois en troll à moitié, pour rigoler, je me dis les gens devraient mieux connaître le jeu plutôt que connaître le VGS. Parce que moi, le VGS, je ne le connais pas bien. Mais alors, au moins, je joue un peu mieux qu'eux, quoi. Parce qu'ils spamment le VGS depuis le début, mais je ne peux pas faire grand-chose à ça, en fait. La Chenji, elle commence à être très feed. Ça devient compliqué. Nice est encore morte. Donc, ils ont réussi à tuer Medusa, c'est bien. Mais Nice est level 10 face à Medusa, niveau 13. Aphrodite n'est pas trop loin derrière Chenji, comme vous le voyez, à niveau 13 contre 14. Donc ça, ça va. Nous, on est du même level que Janus. Donc, on tient, bien évidemment, Ares, Venou, Flash, Upti. On s'en manque un petit peu, puisqu'on a encore la Beads. Alors, ce qui serait bien, c'est qu'on ait un Ultinis, là, par exemple. Elle arrive. Ultinis, s'il te plaît. Non, backflip. Ultinis. Non. Elle l'a, elle l'a. C'est dommage, parce qu'elle le claque sur... Je lui dis, hein. Je lui dis, Ultinis, it's a kill. Voilà, pour Aphrodite, qui est allée se suicider. C'est dommage, c'est dommage, c'est dommage, parce que je pense qu'il y a moyen de prendre des kills faciles, si Nice utilise son... La Chenji, on va lui mettre le Kraken. Oh là, je vais prendre très cher. Ah, j'aurais pu Aegid. J'ai mal joué. My bad. My bad. Là, j'aurais dû Aegid au moment de la retombée du portail, et je ne serais pas mort. Bon, c'est pas grave. On va faire un trade kill dans ce genre de cas, c'est pas trop, trop grave comme mort. En plus, on réussit à tuer Chenji, qui était fit dans la game. Elle était à combien ? J'ai pas eu le temps de voir. Hop, on réussit à prendre le kill. C'est bien joué, c'est bien joué, ça, de la part d'Aokon, qui réussit à prendre le kill. Euh... Oh, il est niveau 9 ! Il est niveau 9 dans la game, j'avais pas vu. Mais là, il est vraiment à la bourre. Et il enchaîne, il enchaîne sur un kill qu'il pourra pas prendre, hein. Il se fait ulti par Ares. Il a pas de purification. Wow. C'est chaud. Et c'est un Aokon grand 10. Donc là, on a vraiment l'exemple typique du joueur qui est rend 10 sur un dieu, mais qui n'est pas très fort avec. Et pourtant, il a vu dans le lobby, oh mais vous inquiétez pas, Aokon, je le maîtrise à la perfection, je l'ai rend 10. Bon, on l'a vu dans le chargement, il est rend 10. J'avais confiance, mais là, j'ai plus trop confiance, car il est trop en retard. Là, le problème, c'est qu'il faut qu'il farme, en fait. Faut qu'il arrête de PVP. Enfin, faut qu'il arrête d'essayer de tuer des gens. Parce qu'il a vu son retard, il peut pas... Oh non, Medusa qui va s'en sortir, j'ai l'impression. On met un coup de vague. Oh, Chenji qui se fait plaisir. Et Chenji qui commence à faire très mal. Chenji qui commence à faire très mal. Oui, je veux bien attaquer. Je veux bien attaquer, j'attends un peu, j'attends, j'attends. On met le Kraken. Allez, Aokon. Aokon, je le comprends pas. Là, il avait juste à faire un 3 et un ulti et il était mort. Ah, le Wall River de Nice, enfin ! Est-ce que ça va permettre de prendre le Kill-Ao ? Non, malheureusement. Bon, livre de Thoth. On va essayer d'aller chercher de la puissance, du stack, pour essayer de gagner le late game. En early game, là, pour... Ah, il a encore fait un chase de l'Infini à Aokon, et il en est mort. Et il farme pas, il farme pas. Regardez, son speed est encore debout. Le damage est encore debout. Le blue buff est encore debout. Il a du free XP. Ah, ça veut sirène. J'ai dit, just farm how you are behind. En fait, en gros, je lui dis qu'il est derrière. Faut qu'il farme pour le moment. Je le flame pas, parce que bon, ça sert pas à grand chose ici. Mais il le mériterait, tellement il a été arrogant sur le fait de... Parce qu'il était avant-dernier pick, donc voilà. Il a dit, ouais, je vais jouer à Aokon. Ne vous inquiétez pas, je vais vous carry. On commence à avoir plus trop confiance en nos mates. Donc là, l'Egypte ne m'aurait pas sauvé, je pense. Donc j'ai préféré pas la claquer. Oh, la game 5-10-9. Ça devient compliqué. Ok, on est à 2-2. Ah, ils veulent sur N. Ils veulent sur N. On est sur 1-7 à Aokon. 1-7. 0-4, 2-4, 1-7 et 0-2. Ah, Aphrodite qui prend un kill. Il faut rester confiant. Pourquoi ? Parce qu'on a Aphrodite. Et généralement, les games avec Aphrodite, vous galérez en early. Mais arrivé un moment, Aphrodite devient un monstre. Après, d'un côté, chez eux aussi, ils ont un perso du même genre. Ils ont Chenji. Et Chenji est quand même très bien dans sa game. Donc je vais aller chercher une lance de mage pour avoir de la peinée, je pense. Donc là, on défend. On n'a qu'une tour tombée. On est à 2 tours à une. On a fait tomber plus de tours que nos adversaires. Faut que j'y aille, faut que j'y aille. Ah, il est encore mort. Donc c'est sa 8e mort. On a Chenji. On a moyen de la tuer là. Voilà. On la tue. Là, faut pas trop réfléchir. Faut prendre des kills. Faut arriver à avoir des shutdowns. Regardez, ce kill me donne 560 d'expérience et 369 d'XP. Et on n'est pas comme dans League of Legends où il faut toucher ou avoir soigné un des alliés qui a tué la cible pour avoir l'assist. Là, c'est tous ceux qui sont dans la zone. Donc voilà. Moi, je vais aller push la solo pour avoir des stacks de livres de tot. On ne sait jamais. Si on fait tomber la tour, ça donne 500 gold à chaque joueur. Et ça donne de l'XP. Donc autant essayer de faire ça. Parce que là, le kill n'est pas... Là, il faut qu'ils arrêtent de fight. Mon équipe, on est trop derrière. Nice a 4 levels de moins que Medusa. Thanatos a 3 levels de plus qu'Hokong. Il est d'ailleurs à la bourre. Ce n'est pas un très très bon Thanatos comme on l'avait vu au début de la partie. Il était niveau 3 pendant longtemps. Il ne voulait pas faire les rotations avec Janus. Donc on perd. Mais on ne perd pas contre des gens très forts. Mais le problème, c'est que là, je n'arrive pas à carry. Parce qu'il fit trop mon équipe en fait. C'est pour ça que je le dis souvent. Il faut du OQ. Pas parce que du OQ, etc. Mais parce que du OQ, vous maîtrisez un petit peu plus la game. Puisque vous gérez 2 joueurs sur les 5. Quand vous êtes vraiment tout seul. Ah, le lacet raid de Medusa. Wow, elle fait mal. Là, c'est ce qui s'appelle être feed en ADC. Elle est level 17. Je suis level 15. Je ne suis mort que 2 fois dans la partie. Je suis à 3-2. J'ai fait des très bonnes rotations. Je viens de prendre une tour. J'ai fait énormément de farm. Et je suis pourtant level 15. Elle est level 17. Donc, elle est plutôt bien dans la game, Medusa, ici. Oh, OQ qui est niveau 11. Medusa qui peut s'en donner à cœur joie. On met le Whirlpool Kraken. On essaye de prendre le kill. Oh, je ne vais pas y arriver. Ah si, l'Ultinus. L'Ultinus ! Mes aïeux, l'Ultinus a été lancé. Mes prières ont donc été exaucées. Magnifique. Magnifique Ultinus. Voilà ! Et là, on prend le kill sur Chenji. C'est bien ! On peut encore gagner, je suis sûr. On peut encore gagner. Ah non, Aokong est parti tout seul à 1 contre tous. Il meurt, bien évidemment. Mais l'avantage, c'est qu'Aokong ne donne pas énormément de gold, vu ses stats. Oh, le Janus qui s'en sort encore à 4 HP. Là, ça ne sert à rien de chase. Faut push. Il faudrait faire la gold fury, là. Mais il faudrait vraiment la faire tout de suite. Je ne sais pas si c'est une bonne idée. On va voir. Je n'ai pas énormément de PV. Et surtout s'ils ne viennent pas tout de suite. Ah, il y a quelqu'un qui a dit 1-9. Oh my God. Pour notre Aokong. Qui est un petit peu, c'est vrai, en galère. On stop, on stop, on stop, on stop, on stop. Ne faites surtout pas ce genre de plays. Quand vous jouez contre... Ah, dommage. Ne faites surtout pas la gold. Bon, on peut la reprendre, là. On peut la reprendre. On a forcé l'ultimate Thanatos. Je n'ai pas de purification. Donc, il faut que je fasse gaffe à l'ulti Ares. Je ne sais pas s'il l'a. Portail de Janus. On met le whirlpool. On l'a eu ! Prenez le kill, prenez le kill. Allez, Guan Yu. Allez, Guan Yu. Dash, Dash Guan Yu. On va se faire ramener par l'ultimate Ares. On prend, on prend, on met le Kraken sur... Oh, j'aimerais. Ah, Aokong qui tu perce. Enfin, là, c'est dommage, il aurait sans doute pu prendre un kill. Il va en prendre un, il va en prendre un, un kill de... Il va en prendre un, il va en prendre un. Oh my God. Oh my Godness. Incroyable. 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 Incroyable Aokong. Alors, j'espère que vous avez apprécié si vous êtes un joueur d'Aokong. How you are so bad, dit Guan Yu. Bon, il le mérite un peu. Mais on va pas le tonne. Ça sert à rien. Le mec doit être désespéré. Vu son nom, il doit être assez jeune. Donc, on va rien lui dire. Il s'appelle quand même Vegeto El Cyan. Donc, a priori, un espagnol. Et comme je sais que beaucoup de gens sur... Beaucoup de gens en France n'aiment pas trop les Espagnols sur Smite. On va rien dire. Mais moi, moi j'ai rien contre eux. Mais c'est vrai que celui-là, je joue pas très bien. C'est vrai. Je joue pas très bien. Mais des gens mauvais, il y en a même en France. Je peux vous assurer. Mais c'est vrai que c'est rigolo. Il est rang 10. Là, vraiment, on est tombé sur l'exemple typique d'un rang 10. On a l'impression que c'est le petit frère qui joue sur le compte du grand frère. On a l'impression que c'est ça. Parce que c'est vraiment... Il y a vraiment... Le mec est rang 10 quand même. Il a joué le dieu plus que moi j'ai joué Janus. Waouh. Moi, Janus, il est bientôt rang 9, mon Janus. Donc, bientôt, j'aurai mon premier rang 10. Et j'ai 6 levels de plus qu'Haw Kong. J'ai 3 levels de plus que Nice. Nice était level 14. Je l'ai déjà dit il y a à peu près 5 minutes. Elle a pas pris de level depuis. Là, c'est chaud. Là, c'est compliqué. On a réussi à faire une Gold Fury. On temporise. Il n'y a que 3000 goals de retard. Mais ils font que de mourir. On utilise l'Undying Love, la Cavalry Charge en même temps. Je suis fait Petrify par Medusa. Ah ouais. Je l'ai pas vu. Ah, Gwanyu qui est allé... Mais regardez, ils y vont tous, les uns après les autres. J'utilise deux Janus qui tousse à Fro. Ah, Gwanyu qui va au cœur de la mêlée. Qui veut essayer d'aller récolter son kill. Qui va sans doute encore mourir. On va essayer d'aller l'aider. Non, il est mort. Il meurt trop vite. Il meurt trop vite parce qu'il a trop de levels de retard. Il a 7 levels de moins que moi. Chenji est en train de push la duo. Ah, Ocon qui nous dit besoin d'aide, please. Il croit que son move était rentable. Non, mais je peux vous assurer que quand vous avez 7 levels de moins que vos vis-à-vis, il ne faut pas y aller. Il faut camper. Il faut rester sous tour. Oh là là. Oh là là. Je vais prendre très cher. Le Kraken, ça ne suffira pas. Dji ne suffira pas non plus. Ouais. On est trop derrière. Bon là, ma mort est un petit peu bête. Mais ouais. Je ne suis pas très concentré. À vrai dire, c'est ce genre de game, là. Oh là 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 là. Eh bien, les gens me disent, Ah, Iker, tu ne postes jamais des vidéos où tu perds. Celle-là, je pense que je vais la mettre. Celle-là, je vais la garder. Je vais la garder, mais ça sera un bon exemple de pourquoi il ne faut pas garder les games qu'on perd. Parce que les gens me disent, Non, mais à chaque fois, tu as de la chance. Tu as tes mates qui savent jouer. Non, non. Les games dégueulasses, j'en ai autant que vous. Les games où les gens ne connaissent pas les bases du jeu. J'en ai aussi. Et voilà. Voilà l'exemple typique. Je lui demande à Gwanyu de play. Parce que Gwanyu est parti pour troll. Il est un petit peu dégoûteux. A Hong Kong, il ferait mieux de ne pas la ramener. Parce qu'il est là. Yes, vas-y, play Gwanyu. En même temps, il faut comprendre. Il faut comprendre ici les deux côtés. Gwanyu en a marre. Je lui dis, we can win. Late. On peut gagner le late game. Est-ce que j'y crois vraiment à cette phrase ? Pas trop. Mais c'est le genre de phrase qu'il faut dire pour remotiver les gens. On a quand même 24 kills de retard. Ce n'est pas beaucoup. Par contre, en gold, on n'a que 6.000. 6.400 pour être exact. A 25 minutes. Ça y est, vote de sur-end. On fait F7. Ah, j'ai oublié. J'ai oublié de tuer la grande harpie. Bien évidemment, ça va mourir. Il va y avoir 3 morts le temps que je fasse les bacs harpie. Non, Nisk est morte. Donc ça y est, ça veut sur-end. Il manque plus qu'une personne pour que ça sur-end. Non, deux personnes pour que ça sur-end. C'est bon, ça a refusé. Moi, je pense qu'il y a encore moyen de faire quelque chose. Il y a encore moyen de faire quelque chose. Mais je n'ai pas l'impression que mes mates soient chauds. Gwennu reste à la base. Aphrodite reste à la base. Ça troll, quoi. Enfin, ça troll. On fait mal, mais ça ne suffit pas. Bon, j'ai fait double stack. Double stack parce que je pense qu'en very late game, on peut tenter quelque chose. Bon, là, le problème, c'est qu'on est en train de perdre toutes nos tours. Donc, ça devient compliqué. Ok, on a perdu 2 T2. On était sur un écart de 4. Oh là là, regardez les PV, notre ami Aokong. En un seul Unstable Vortex. Il est rendis, mais ça doit être un rendis Aokong. On claque la purification. Ça doit être un rendis Aokong, mais pas un rendis Aokong de conquête. Je pense que c'est un rendis Aokong d'arène. Parce que c'est chaud qu'il est aussi peu conscient de l'importance du level en map conquête. On va perdre de premier phoenix. Je vais essayer de défendre. Ouais, on ne peut pas. Je ne peux pas défendre. Si je défends, je me prends la chaîne d'Ares et normalement, je suis mort. Je me prends chaîne d'Ares, la série de Medusa. Medusa qui s'est fait vraiment, mais vraiment, mais vraiment plaisir dans cette game. Et mes 4 alliés sont morts. On continue de stacker. 75 stacks de Livre de Thoth. 39 de la ceinture. Hop. 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 Ah, le géant de feu, bien évidemment, ils sont en train de faire le fire. Et les joueurs en face sont tellement bons, ils sont tellement forts qu'ils arrivent à mourir sur l'objectif. Bon, ça m'est déjà arrivé. Je lui dis, ennemi, place for me. Je lui dis de jouer pour moi, Wanyu. Parce qu'il est en train de se plaindre des stats de ses alliés. Mais il n'a qu'à jouer pour moi. Parce que dans ces cas-là aussi, parce que là, il ne se rend pas compte. Mais moi, j'ai fait une game. Bon, je n'ai pas fait une game folle, mais j'ai fait une bonne game. Enfin, une game, on va dire, convenable. Compte tenu de mes alliés. Qui sont à 1,10, 2,7, 1,12, 1,5. Bon. Aphrodite, elle, on ne va pas la blame. Parce que je trouve qu'elle a fait quand même une game convenable. Elle meurt. Bon, elle meurt de temps en temps. Mais après, Aokong et Aokong, Nice et Wanyu, Aokong surtout, nous met vraiment au fond dans cette game. Parce qu'il ne sait pas qu'il doit prendre de l'XP. Parce que regardez le level d'écart entre moi, par exemple, et mes alliés. Je suis niveau 20. Et eux, ils sont 12, 17, 14 et 15. Nice, en 10 minutes, a pris 1 level. Il faut le vouloir, hein. Il faut le vouloir, quand même. Surtout ça. Nice, je ne peux pas trop l'aider là-dessus. C'est dommage, parce que mes alliés devraient tout simplement attendre sous-tour. Et alors ça aussi, c'est une erreur qu'on voit. Parce que je sais que là, les gens vont dire, ouais, non mais moi, je ne joue pas comme ça. Je peux vous assurer, il y a un bon nombre d'abonnés qui jouent comme ça. Dans mes 4000 abonnés, je ne pense pas que j'ai 4000 Master 1 dans ma partie. Donc je pense qu'il y a pas mal d'erreurs ici qui sont faites par mes alliés que vous, vous faites de temps en temps dans mes games. Parce qu'il y a même des erreurs que moi, je fais. J'ai fait des erreurs infectes dans cette game où j'aurais dû, par exemple, égide et je ne l'ai pas fait, etc. Donc il y a des erreurs qu'on peut prendre en compte ici. Ce n'est pas une game de... Déjà, ce n'est pas une game de bronze. C'est une game de silver gold. Donc voilà, il y a des erreurs ici. Par exemple, Ultinis. Ultinis, il aurait pu être lancé beaucoup plus souvent, comme je vous le disais. Pour m'aider, pour aider votre posi, disons, Asfide. Ou voilà. Il y a un moissonneur du côté de Chenji. Parce que je crois que je l'ai pris, le moissonneur. Donc ici, on met le Kraken. Non, on n'arrivera à tuer personne, je pense. Non. Pratiquement. Oh, Medusa qui va me défoncer. L'égide qui ne servira à rien, parce que je vais me prendre l'auto à la retombée. Ici, je pouvais difficilement m'en sortir. Peut-être en essayant d'attaquer la Medusa. Donc je disais, les erreurs ici, c'est quoi ? C'est que le jungler doit... Parce que là, on a vu Aokong au début à bien jouer. Au début, Aokong, il était avec moi. On a fait les rotations. De base, on avait l'impression que c'était un bon joueur. Thanatos, à l'inverse, lui, ne faisait pas les rotations avec Janus. On avait l'impression que c'était un mauvais joueur. Et pourtant, regardez, Thanatos, à 12-0-13. Si ce joueur-là, si Thanatos, le joueur des Agony, savait faire les rotations au début de la partie, mais il ne serait pas Silver. Il serait Platinum, parce que mécaniquement, il n'a pas l'air mauvais. Bon, il a beaucoup profité des erreurs d'Aokong, c'est vrai. Les stats sont un petit peu faussées dans cette partie. Mais si le Thanatos connaissait les rotations comme moi ou comme Aokong, a priori, Aokong connaissait les rotations puisqu'il les a fait avec moi. On a fait... Parce que je peux vous assurer que quand quelqu'un ne connaît pas les rotations, il va vous dire, « Eh, fuck ! Dégage de mes backarpies ! » Ça m'est déjà arrivé l'autre jour. Je jouais Thanatos en jungle et le mid m'insultait parce que j'étais sur sa lane. Ce qui signifie que le mec ne connaît pas les rotations. Donc il y a plein de gens qui ne connaissent pas les rotations. Si Thanatos connaissait les rotations, il serait encore plus fort qu'il ne l'est. Parce que là, il a quand même fait une bonne game. Je ne sais pas s'il a toujours ces stats-là. Mais en tout cas, niveau fight, il n'a pas l'air mauvais puisqu'il n'est jamais mort avec son Thanatos. Il a 12 kills. Bon, après, 12 kills sur 45. Ce n'est pas mal. Il a plus d'un quart d'équipe. Bon, c'est à peu près normal. Bon, après, les stats sont un petit peu faussées ici. Ça ne veut pas forcément dire grand-chose. Mais bon. Le Gwanyu qui a très très peu décalé sur les mid-arpy. Donc là, on bait le Kraken. On essaye de sauver le ratio. C'est là, en fait, en gros, on soigne le KDA. Parce que là, la game, j'étais optimiste. Bien évidemment, je pensais qu'on gagnerait le late. Ah, il y a peut-être Thanatos qui va se suicider là. Ah non, il y a Medusa qui vient nous défoncer en trois coups. Ah, Gwanyu a pris le kill sur Thanatos. C'est bien joué. Bon, on finira en négatif, j'ai l'impression, cette game. 5, 6, 13. Le Lacerate, le Backlip de Nice. Et on prend un kill. On peut encore temporiser. Ils ont perdu Medusa. Donc là, il y a peu de chances qu'il termine. On fait le pendentif de Kronos et on terminera par le bâton de Tahiti. Il faut défendre, là. Il faut défendre le Titan, les gens. Gwanyu est parti sur la duo, alors qu'il aurait... Sur la solo, alors qu'il devrait vraiment tuer ses sbires. Après, c'est le phénix de droite qu'on ne va pas tarder à retenir. Il faut donc défendre. Phénix de droite. On va essayer de tenir. On va essayer de tenir. Mais là, 3 phénix de tombé, ça risque d'être compliqué. Ça risque d'être compliqué quand même. Combien d'écart de gold ? 14 000 gold d'écart. Alors là, l'avantage que ça a quand vous avez 3 lignes de sbires enflammées, c'est que vous alliez farm. Regardez l'écart de level qui diminue. Aokong qui est niveau 14 maintenant. Nice qui est level 18. Donc là, ça aide. Ça aide d'avoir des 3 lignes de sbires enflammées. Au moins, les gens prennent de l'XP. Je lui dis de ne pas aller défendre le fire, s'il vous plaît. Et de juste défendre les lignes. Parce qu'il y a le phénix qui ne va pas tarder à repop ici. Et qui est donc très important. Je leur dis, we can't contest. On ne peut pas contester le fire. Il faut vraiment qu'on défende nos phénix. D'ailleurs, le phénix de droite est en train de repop. On peut essayer d'en récupérer. Oh, ils sont encore en train de fight. Athanatos qui veut carrément all-in. Il veut essayer de terminer la game comme ça. Oh, j'ai mis un Kraken dans le vent. On fait mal Athanatos. Fais-moi ce kill. Bien joué, on prend le kill sur Janus. On prend le kill également sur Thanatos. Genji qui veut essayer de terminer toute seule. Elle a utilisé son 2. Donc le Whirlpool et le kill qui est pris par Végétaux. Je me fais soigner. On va essayer de défendre ce phénix en même temps. Ne pas le reperdre. Ça serait dommage. Vite, vite, vite. Il faut que vous défendiez les gens. Hop, il faut que vous défendiez. Parce qu'ils essayent de faire du... Oh, attention. Médusa peut me défoncer là. On est vide. On essaye de survivre. Ils vont prendre le kill sur Arès. C'est bien. On a le phénix de droite qu'il faut défendre. Encore des sbires enflammées. C'est parfait. Si on arrive à défendre ce phénix, pourquoi pas ? Bon, après, les PV du titan sont tellement bas que c'est chaud. Ils ont encore oublié une ligne de sbires enflammées. C'est incroyable. C'est incroyable, mes alliés, comment ils sont forts. Ils sont tellement à fond dans le PVP qu'ils oublient qu'il faut défendre. Ils ont pushé la midlane alors qu'il faut défendre la duo. Et là, on a encore perdu des PV. Les sbires enflammées sur le titan, ça fait vraiment très mal. Même si vous laissez 2 secondes de DPS, le titan perd pratiquement 5% de PV en 2 secondes. Donc, il faut vraiment que vous empêchiez les sbires enflammées d'aller sur le titan pour essayer de temporiser le plus de temps possible. On peut, on y croit toujours, on y croit toujours, on ne sait jamais. Un miracle. Non mais, pourquoi ils fightent ? Ah, ils veulent essayer de temporiser le plus de temps. Thanatos a utilisé son outil. On arrive, Aokong essaye de terminer. Thanatos aussi, on met le World Pool Kraken pour le Thanatos. Coucou, c'est nous. Ah, Aokong qui est encore mort. Il fightait avec Medusa, il s'est fait défoncer. On va partir sur le bâton de Tahiti, comme je le disais. On n'a pas encore les golds pour le finir. On a récupéré un deuxième phénix. On va essayer de récupérer le phénix de gauche. Je leur dis def, je leur dis pas d'attaquer. Il y a Chenji ici. Vous voyez, il fallait qu'il def. On va perdre. Allez, allez, tuez-moi ça. Oh, dommage ! Ah, s'ils étaient restés autour du titan, on aurait tué Chenji, on aurait récupéré le phénix de gauche, on aurait récupéré les PV du titan et on aurait gagné la game dans 10 minutes. Non, je plaisante. On aurait sans doute perdu, mais la game aurait tiré encore un petit peu plus longtemps. Bref, voilà, une petite vidéo du pourquoi, du comment, il ne faut pas solo queue. Je m'étais dit, tiens, je vais faire une petite solo queue. Ça n'est pas grave si je perds quelques points. C'est plutôt violent, c'est plutôt violent cette game. Et on finira avec 666, The Number of the Beast, le chiffre parfait pour une game maudite. Voilà, j'espère que vous aurez apprécié. Moi aussi, j'ai des games de merde, et vous le voyez sur cette game-là. Et c'est aussi pourquoi il ne faut pas solo queue dans Smite et qu'il faut mieux partir à deux. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Et à la prochaine pour une nouvelle vidéo de Smite.